Depuis que le jeu MLB The Show est disponible, je joue pas mal au mode franchise. J'ai pris les Rays de Tampa Bay et j'ai changé leur nom, leur uniforme, leur logo. Bref, c'est rendu les Expos de Montréal. Tout le monde au Québec qui joue à ce jeu-là fait ça. Après avoir fait simuler 2-3 saisons, je fais un gros échange avec les Braves d'Atlanta pour aller chercher Ronald Acuna Jr. Et comme j'ai un besoin au champ droit, je vais changer sa position de Champs-Centre à Champs-Droits. Tout se déroule normalement pendant plusieurs saisons jusqu'à ce que je me rende compte à un moment donné que mon Ronald Acuna est rendu à 40 quelques années et il a toujours pas pris sa retraite. J'avais jamais vu ça dans un jeu vidéo avant. Puis son contrat se termine et je me dis que tant qu'à hier, je vais lui offrir un contrat de 14 ans. À 45 ans, il avait l'air de ça. Rendu là, il est un joueur moyen, je le fais jouer comme tapeur désigné parce que sa défense est trop poche, mais il frappe encore pas pire. Je trouve ça comique, je continue à faire simuler, mais il prend jamais sa retraite. À 53 ans, il joue encore. Rendu à 56 ans, je lui offre un autre contrat de 14 ans et il dit oui. Il y a encore des stats potables. Puis à 59 ans, j'en peux plus, je publie une capture d'écran sur Reddit et là je me rends compte qu'il se passe vraiment quelque chose d'exceptionnel avec mon Ronald Acuna Jr. Parce que personne n'avait jamais vu ça avant dans toute l'histoire des jeux vidéo de sport. À 59 ans, il est rendu à 59 overall, mais je continue de le faire jouer de façon régulière comme frappeur désigné. Et là, les commentaires des autres joueurs de MLB The Show arrivent par dizaines. À 61 ans, mon Ronald Acuna Jr. frappe le millième circuit de sa carrière, 1000. C'est vraiment incroyable. Il en a cogné 18 lors de la saison 2059. Je vous rappelle que je fais simuler toutes les parties. Imaginez un gars de 61 ans cogner une longue balle. À 63 ans, il atteint la marque des 6000 coups sur et des 1200 doubles frappés en carrière. Une carrière qui semble pas sur le point de se terminer en passant. Encore une fois, Reddit devient fou. Mon téléphone perd presque toute sa batterie tellement j'ai des notifications. À 64 ans, il vole 14 buts. Et mon Acuna frappe encore 20 circuits par saison. Il détient tous les records offensifs du baseball, sauf pour les tripes, les buts sur balle et les buts volés. La saison 2063 est désastreuse, par contre. Il frappe pour une moyenne de 238, 17, 8, 146 retraits au bâton. Mais c'est normal. Il est rendu à 65 ans, ce pauvre homme. Et c'est après cette saison-là qu'il annonce finalement sa retraite. Aussi après une victoire des Expos en série mondiale. Je vous laisse vivre le moment en silence. Il entre au temple de la renommée avec 1071 circuits. 3544 points produits. 6310 matchs joués. Je pleurais presque dans mon salon. C'était terminé. Mais comme un utilisateur Reddit me l'a dit, il ne faut pas être triste parce que c'est fini. Il faut être heureux parce que c'est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...